As-salamu alaykoum. La dernière fois que j'étais parti rendre visite à des tentes à moi, j'étais surpris de constater le nombre incalculable de décorations tout genre qu'il y avait dans leur maison. Et parmi toutes les lampes, les poteries, les tableaux et les autres décorations, je retrouvais souvent des petites statuettes ou des objets qui me faisaient pas mal penser à des gris-gris. Attention, je vous rassure mes frères, maintenant c'est pas des sorcières. Du coup je me suis demandé s'il existait des décorations qui ne sont pas conformes à la sonnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous allez voir que certaines décorations ne sont pas aussi innocentes que ce qu'elles prétendent être. Qu'elles aient des origines douteuses, du paganisme ou de l'occultisme ? J'en ai parlé avec Zakaria et je lui ai demandé comment elles étaient juridiquement considérées. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Riyad, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que dans notre religion, toute action rentre sous 5 jugements. On appelle ça l'ahkam ou taqlifiya. Donc il y a l'obligatoire, l'interdit, l'autorisé, le détestable et le préférable. Ou le conseiller et le déconseiller. Donc le fait de décorer nos maisons, bien entendu, c'est quelque chose d'autorisé. Simplement, il y a quelques décorations qui sont en relation avec le polythéisme et il est pour nous strictement interdit de décorer nos maisons avec ces choses-là. Barakallah au fikh, cher professeur. Bon bah maintenant qu'on sait ça, et si on voyait ensemble 4 décorations du shirk à éviter d'avoir à la maison ? Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Halal BNB. C'est la première plateforme d'hébergement entre particuliers conçue spécialement pour les musulmans. Et en plus de vous aider à consommer musulmans, grâce à elle, vous allez enfin pouvoir partir en vacances sans risquer d'être jugé ou refusé pour votre apparence. Respect de l'éthique, respect de nos valeurs et respect des biens en location, c'est ça les mots d'ordre de Halal BNB. La plateforme s'engage à sélectionner minutieusement chacun de ses hôtes, afin que vous puissiez vous sentir comme chez vous durant toute la durée du séjour. Et vu que la plupart d'entre nous prévoient leurs vacances en avance, c'est peut-être le moment de s'y inscrire ou d'y poster une annonce. La plateforme est encore toute jeune, donc je compte sur vous pour en parler un maximum à votre entourage, histoire qu'on ait un max d'annonce pour cet été. Personnellement, quand j'y ai fait un tour, j'ai vu pas mal de belles villas avec piscines sans vis-à-vis qui étaient déjà publiées sur le site. Et il y en a une en particulier qui m'a pas mal tapé à l'œil. Je vous conseille vivement d'y faire un tour et j'espère que d'ici cet été, il y aura un maximum d'annonce, incha'Allah, en espérant que ça aidera grandement notre communauté. Sur ce, on reprend avec le numéro 1. Les attrape-rêves. Alors, je sais pas exactement de quoi ça date la mode des attrape-rêves, mais j'en vois de plus en plus dans certaines maisons, et en général c'est surtout les sœurs qui les accrochent dans leur chambre ou au-dessus de leur lit, mais aussi à leur fenêtre et à leur poignée de porte. Alors je peux comprendre que ça peut paraître exotique et super cool d'en avoir, mais il me semblait que les origines des attrape-rêves sont païennes et qu'elles relèvent presque de la magie noire. Est-ce que je me trompe ? On l'appelle dreamcatcher ou encore capteur de rêves. Cet objet amérindien d'une tribu qu'on appelle Ojibwe est un objet qui a pour fonction traditionnelle de repousser les cauchemars induits par les mauvais esprits et de favoriser les rêves. Comme tu l'as compris mon frère, cette pratique est totalement haram. Si tu veux te protéger des démons, des shayatines, des mauvais rêves, il te suffit de lire Ayatul Kursi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith. Et tous les shayatines ne pourront pas s'approcher de toi. Ou il te suffit encore de lire les trois dernières surates et de faire Azkaru al-Nawm, ce qu'on appelle Azkaru al-Nawm, tes do'as, tes invocations avant de dormir. Tout objet ayant une relation avec la sorcellerie de près ou de loin est interdit pour nous, wallahu alam. Parak allah ufik, cher professeur. Et si les attrape-rêves sont plus présents dans les chambres et dans les balcons, du côté de nos salons et de nos jardins, on n'a pas été épargné. Tu l'as compris, c'est le moment de parler de notre deuxième point, les fameuses statuettes de Bouddha. Alors qu'on parle à un frère ou une sœur qui en possède, il ou elle aura tendance à se justifier en disant que c'est pas une idole, que ça représente plus le côté zen asiatique qu'on peut retrouver dans le yoga par exemple. Mais dans les faits, les statuts de Bouddha ne sont absolument pas une figure sans impact comme on pourrait le penser. Car suivi par des milliards d'adeptes à travers le monde, le bouddhisme reste considéré par beaucoup de personnes comme une religion dont Bouddha serait la divinité. N'est-ce pas cher professeur ? Bouddha, de son vrai nom Siddhartha, est un homme né en Asie au Népal actuel en 480 avant la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Il était connu pour son ascétisme et ses exhortations, donc il était considéré par son peuple comme étant un homme pieux. Certaines thèses ont essayé d'appuyer que Bouddha était un prophète de Dieu. Cependant, nous en tant que musulmans, nous ne pouvons pas appuyer cette thèse car Allah ne l'a pas stipulée dans le Coran ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les traditions authentiques. Cet homme a été adoré en dehors d'Allah, ils en ont sculpté des petites statues qui sont très connues, qui servent aujourd'hui de décoration aussi. Et il est interdit pour nous d'en posséder et de décorer nos maisons avec de telles décorations car elles ont une relation directe avec le polythéisme. Wallahu alam. Il faut savoir qu'entre Adam alayhi salatu wassalam et Nuh alayhi salatu wassalam, il y a eu une longue période sans polythéisme sur terre. Cependant, pendant cette période, il y a eu 5 hommes très très pieux. Wad, Wasuwa, Wayaouk, Wayaoush, Wanasr. Ces hommes qui étaient très très pieux et aimés par leur peuple, lorsqu'ils sont décédés, les shayatins sont venus insuffler à leur peuple de sculpter des statues à leur effigie pour qu'ils se rappellent Allah, Jalla wa'ala. Après que cette première génération décède, puis celle qui l'a suivie, voilà qu'ils ont commencé à adorer ces statues en dehors d'Allah, Jalla wa'ala. Vous voyez que l'intention à la base était bonne, cependant le shirk est revenu sur terre. Et si le bouddhisme peut être présent dans nos demeures, le christianisme et le judaïsme ne font pas exception. Et on passe donc à notre troisième point, les décorations de fêtes et d'autres religions. Ah, Noël, Halloween, Pâques. Non, je rigole, nous on fête à Il-Takbir. Mais il reste que beaucoup d'entre nous, même s'ils ne les fêtent pas forcément, ont tendance à suivre le mouvement en mettant par exemple chez eux des sapins de Noël, des petits monstres ou d'autres décorations de tout genre qui rappellent ces fêtes. D'autre encore avant d'aller plus loin et mettre carrément des figures religieuses, que ce soit à travers des édifices ou sous forme de gravure. En général, c'est toujours justifié par le fait que c'est inclusif et que ça fait partie du vivre ensemble. Mais qu'en est-il réellement ? En ce qui concerne Noël et Halloween, il faut revenir bien avant l'Empire romain et le christianisme. Car en réalité, ce jour-là était déjà un jour de culte chez les Égyptiens, les Perses, les Grecs et les gens de Babylone. Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, après son décès, sa femme a prétendu qu'un conifère était sorti de terre en une seule nuit. Et que Nimrod, il venait déposer des cadeaux ou des offrandes tous les ans le 25 décembre. En Égypte, c'était un jour de culte chez la fausse divinité, le roi, le dieu soleil, pardon. Maintenant, on revient ici à l'Empire romain. Sous le règne de Constantin, celui-ci a mélangé les croyances chrétiennes aux croyances païennes. Et il est le premier à avoir célébré Noël le 25 décembre, comme on le connaît. En prétendant que Rissa a été né le 25 décembre. Cependant, en ce qui concerne les décorations de Noël, il faut savoir qu'elles ont un rapport et une relation directe avec le polythéisme et de fausses croyances. Que ce soit le hou, les arbres, les sapins, etc. En ce qui concerne Halloween et ses décorations, on est toujours sur le même schéma. Par contre, cette fête est d'origine celte. Cette fête avait lieu le 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Les gens pensaient ou prétendaient que les esprits, les gens qui étaient décédés cette nuit-là, sortaient de leur tombe. D'accord ? Car la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts devenait floue ce jour-là. Donc ils créaient des feux et offraient des offrandes aux esprits afin que l'hiver ne soit pas trop long. Le fait de participer à ce genre de fêtes, à ce genre d'événements, est quelque chose d'interdit religieusement parlant. D'accord ? Et ici, le but, ce n'est pas de dire halal, haram, obligatoire, interdit. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir est-ce que lorsque je fais quelque chose, Allah est satisfait de moi ou pas ? Cela ne veut pas dire ne pas avoir du respect pour ces gens-là ou d'avoir un mauvais comportement. Non, loin de là. Mais la célébration des fêtes rentre directement dans des sens, dans des bases de notre religion qui s'appellent Maintenant, chers frères et sœurs, passons ensemble à notre dernier point. Qui n'est pas des moindres car il concerne un bon nombre de musulmans à travers le monde et tout particulièrement au Maghreb. Je veux bien sûr parler de la main de Fatma et de l'œil bleu Nazar Bangkouk. Bangkouk. Ou... Enfin bref, vous aurez compris. Le truc avec celles-là, c'est qu'en plus d'être considérées comme une décoration, elles sont aussi utilisées en guise d'ornement par beaucoup de jeunes musulmanes. J'ai même entendu certaines dire que ça protégeait du mauvais œil et je voulais savoir, c'est quoi l'origine de la main de Fatma et est-ce que ça protège vraiment ? En ce qui concerne Khamsa, ou appelé la main de Fatma, ou l'œil grec, il faut savoir une chose, c'est que ces objets sont tellement anciens que les historiens n'ont pas su définir quand est-ce qu'ils sont apparus. Les Rulamans ont classifié les personnes utilisant ces objets en trois catégories. La première est une personne qui va mettre ça simplement pour embellir son mur, embellir sa voiture, pour porter un petit collier pour faire joli. Ici, les Rulamans ont dit que ça, c'était interdit. La deuxième catégorie est une personne qui va penser que cet objet repousse le mal par la force d'Allah, d'accord ? Ça, c'est de l'association mineure. On dit mineure ici, mais ça reste plus grand que les grands péchés. La troisième catégorie est une personne qui va penser que cet objet repousse le mal, d'accord ? Ou repousse le mauvais oeil. Et ça, c'est du shirk akbar, c'est de l'association majeure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Vous voyez ça, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed. Et nous, on a des surats dans le Coran qui nous permettent de nous protéger. Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu Lisez ces versets et cela suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui repousse tout mal. Barakallahu fikh, cher professeur. Alors vous le savez très certainement, chers frères et sœurs, mais le cœur de l'être humain se nourrit principalement de son environnement grâce à ses cinq sens. Et notre religion, quant à elle, elle nous met en garde de plein de comportements et de choses qui nous entourent. Si on doit faire attention à nos fréquentations, alors il est tout autant légitime de faire attention à ce qu'on met chez nous. Et surtout pour nos enfants, car c'est eux les plus influencés par ce qui les entoure. On se doit tous d'évoluer dans un environnement sain qui transmet nos véritables valeurs et notre identité, car oui, il y a beaucoup d'artistes musulmans qui produisent de magnifiques décorations complètement conformes à la sunnah. Et si vous voulez qu'on vous fasse un jour une vidéo sur le sujet, alors explosez la barre des likes et partagez à max cette vidéo, à ceux qui vous entourent, ça nous aidera beaucoup. Pour rappel, le lien de Halal BNB est en description, alors n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous préparez des vacances ou que vous voulez y poster une annonce. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour la prochaine. C'était Riyad Projana TV, parakallahu fikoum.